La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis à partir de 9h PM Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis à partir de 9h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Haïti, chéri, la vie pas fini. Haïti, chéri, changement kabini. Haïti, chéri, la vie pas fini. Mesdames et messieurs, bonsoir. Café Philo, c'est un rendez-vous chaque mardi. C'est un rendez-vous assez spécial, pour un débat spécial, pour une parole très spéciale. À ce moment-là, on va recevoir Adi, Jean-Gardy, autour d'un thème très particulier, Haïtianité et philosophie. Et Jean-Gardy, c'est une habitude, par respect pour Haïti, dans un moment très particulier, pays sa à vivre. Nous pourrons camper, pour nous chanter hymne national là, avant nous commencer. Le pays pour les ancêtres, marchands unis, marchands unis. Comme nous empruntons le rêve, du sol soyons seuls-mêmes. Marchands unis, marchands unis, pour le pays pour les ancêtres. Marchands unis, marchands unis, pour le drapeau pour la patrie. Marchands unis, 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 march Parce que nous sommes conscients de l'Aïti pour faire la libération. Parce que nous sommes conscients qu'avant l'Aïti, il y a une autre bataille qui était déjà menée. Parce que nous sommes conscients précisément qu'il y a un monde qui était le Che Guevara qui était dans la ville. Aprendimos a quererte, desde la histórica altura, Donde el sol de tu bravura, le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, Cuando todo santa clara, se despierta para verte, Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, Para plantar la bandera, para plantar la bandera, Para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa, Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Para plantar la plantada, comandante Che Guevara. Para plantar la election in un format habituel, Para plantar la planta, con soles de la planta. Vamos reculemos un documentaire, Le Noir, Eclipse de Lumière. Je n'ai pas l'intention de faire un résumé, mais en fait, le documentaire, c'est un démarche pour nous mettre en contexte déjà par rapport à l'intervention qui nous prenons fait tout à l'heure. C'est un documentaire qui permet de comprendre qu'au-delà de ce qui réunit ensemble la communauté d'informations sociales, à des moments donné, il y a des expressions assez particulières. Et précisément, c'est de ça qu'on va parler à Soéa, sous question haïtianité, qui est ce qui est de commun entre plusieurs haïtiens et qui est ce qui est spécifique à Haïti lui-même. Nous avons dit que nous devons regarder les noirs, l'éclipse des lumières. À entendre le professeur Louis Salamolens, on peut bien se demander si les lumières brillaient pour tous. Sous les lumières, les noirs étaient-ils trop nègres ? Trop noirs, les noirs des blanches lumières, perfectibilité dégénérescence, lumière blanche, ténèbre noire. Les noirs, éclipse des lumières. Lorsque les lumières disent « les hommes naissent libres et pour un droit », ils sont loin d'envisager que partout où nous, maintenant, nous voyons de l'humanité, ils aient vu de l'humanité. Les hommes des lumières se hiérarchisent. Les hommes des lumières constituent une pyramide, au sommet de laquelle il y a l'étalon de la raison, de la beauté et de la bonté. Le blanc. Après, par un salam dégradé et en assomblissant au fur et à mesure de le temps, on n'arrive qu'à ce qu'en bas de l'échelle, où les noirs très noirs font, dit un auteur célèbre des lumières, font des coudes avec les orang-outans qui voudraient aussi un être, pour poser la déchéance d'une humanité d'abord bonne, et ensuite, disent les lumières, on ne sait par quel accident historique, on dégringoulait dans une totale dégénérescence. L'un des mots clés de la philosophie des lumières, c'est le mot de la perfectibilité. Lorsque les gens des lumières, par exemple Buffon, par exemple Rousseau, par exemple Montesquieu, disent perfectibilité, ils entendent que le blanc, déjà parfait, donc réplique ça, au point de vue anthropologique, peut toujours accomplir des œuvres meilleures, plus fines, plus vertueuses, et c'est là la perfectibilité du blanc. Le blanc, déjà parfait dans sa chair, peut faire, chaque jour, des actes moraux, et c'est cette moralisation du blanc qui est la perfectibilité du blanc. Mais lorsque le même langage concerne les peaux rouges, ou lorsque le même langage concerne les Africains, nous ne sommes plus du tout dans cette perfectibilité morale. Nous sommes bel et bien dans une perfectibilité physique. Ils peuvent aller s'affiner, s'enoblir, se perfectionner, et atteindre, avec le temps, avec le siècle, la perfection rationnelle, esthétique, morale du blanc. Les lumières, comme nos ordres, ça commence avec Montesquieu, je le sais, je ne vais pas vous accabler en me disant ce que vous savez très bien que Montesquieu vit, quand il s'agit d'expliquer comment tenir les maigres. Quand Montesquieu donne des conseils, comment tenir les maigres. Quand Montesquieu est plus des réglementations à faire pour tenir les maigres. On est tranquille, c'est, je ne comprends rien, c'était le début. Allons à la fin, allons à Kant, allons voir si éventuellement Kant, le sommet des lumières, avant que ça ne s'éteigne et qu'on retrouve avec eux, ce que Kant disait à propos des Noirs, en parlant de leur nature, de leur manière d'être, et ce qui est convainc d'en faire, c'est Kant qui parle, c'est pas seulement une séquence. Dans les pays chauds, les hommes mûrissent plus vite à tous égards, mais ils n'atteignent pas la perfection des zones tempérées. L'humanité atteint la plus grande perfection dans la race des blancs. Les Indiens jaunes ont déjà moins de talent. Les nègres sont situés bien plus bas. Kant, Kant, au sommet des lumières, les lumières sans éclipse. Les nègres qui sont esclaves, ils parlent donc des nègres qui sont d'un nouveau monde, Kant. Nos nègres, les nègres des Français aux Indes. Les nègres qui sont esclaves ici sont très nombreux et souvent dangereux. Ceux qui viennent du Sénégal sont les plus drôles. Ceux de Mazajasca sont indomptables. Ceux des monopatins meurent vite. Ils sont souvent très bêtes, très apocastrés et prétentieux. Ils sont très indifférents à la mort. Ceux du Gérard Léon, en particulier, se donnent souvent de la mort pour une affaire sans importance. Kant, je termine, au sommet. Kant se demande finalement qu'en est-il des noirs et d'autres couleurs bizarres lorsque ça se frotte à des Blancs ? Est-ce que ça déteint ? Est-ce qu'il y a un échange ? Est-ce qu'il y a un transfert culturel ? Kant parle, et je termine là-dessus, en considérant des nations non civilisées, on voit bien, si longtemps qu'elles restent au service des Européens, qu'elles ne peuvent s'habituer à leur manière de vivre. Ce n'est pas chez elles, comme Rousseau ou d'autres le veulent, un noble penchant à la liberté. Ce n'est qu'une certaine rudesse, puisque, d'une certaine manière, l'animal n'a pas encore développé en soi l'humanité. C'est quand, je le répète, l'animal n'a pas encore développé en soi l'humanité. Et on veut qu'après ça, je n'ai que ça j'ai tous les matins, et les après-midi et le soir, devant la merveille de l'image de l'homme que me donnent les lumières. Encore une fois, l'homme des lumières est l'homme de la Renaissance. L'homme des lumières est l'homme cultivé. Je ne dirais pas que c'est l'homme qui sortit du polytechnique, mais presque. C'est l'homme de France. C'est cet esclame dont parle Rousseau quand il dit « Je sais que l'homme est libre et je vois partout dans les fers. » Et quand Rousseau dit qu'il veut libérer l'homme qui se livre dans les fers, il ne pense pas, il ne pense pas un seul instant aux esclaves d'Amusiane. Il ne pense pas aux esclaves d'Amusiane, il pense aux Français de France qu'il faut libérer les tyrans. En général, on ne dit que j'exagère et on supporte très mal, très mal, aujourd'hui, pas mieux qu'il y a 25 ans, ce langage. Les hommes des lumières se hiérarchisent. Les hommes des lumières constituent une pyramide au sommet de laquelle il y a l'étalon de la raison, de la beauté et de la bonté. C'est évidemment une vérité sur mille. Chaque projection à café philo, c'est un prétexte à la réflexion, ça interpelle. Haïtianité et philosophie, c'est sous ça que nous avons travaillé avec Adi. Mais avant, qui est-ce qui est un Haïtien? En dehors de la langue, en dehors de la dimension territoriale, qui est-ce qui réunit deux personnes yon qui réte site soleil, yon qui réte moumèkochu, yon qui taréte dans samdarile ou certains quartiers résidentiels à par o presse. Qui ça qui fait que yon tou les trois, yon tou les quatre, qui réte tiburon, qui réte bomon, yon se Haïtien? Parce que, ou pas kapalé de Haïtianité, si d'abord pas yon Haïtien. Et l'Haïtianité, en tant que mode d'appréhension, en tant qu'expression de comportement, ça renvoie à quoi? Qui ça qui spécifie tellement à ce qui est commun d'abord entre Haïtien qui t'a fait que me parler de Haïtianité? C'est le souci pour le travail. Haïtianité, est-ce que c'est par rapport à le fait que depuis combien de temps son pays yon sauve qui peut? Est-ce que Haïtianité, c'est le fait que nous-mêmes yon des proverbes nous dit chaque coucou yon des proverbes de Haïtianité? Haïtianité, est-ce que c'est le fait que chaque moun n'en logique de brassage, n'en brassé? Est-ce que c'est ça qui est Haïtianité? Est-ce que Haïtianité c'est limite que nous yon en façon de nous apprécier, de nous appréhender des phénomènes de la vie parce que justement, nous n'en paye en 2016, tout moun n'en pas yon courant? et que li facile pour si moun qui n'en trou coucou gon rapport gon intimité avec l'ouga ou parce que pa toujou gen courant qui disponible nan zon ça. De quoi nous parlons quand nous disons Haïtianité? Est-ce que c'est par rapport à des phénomènes qui correspond à tout peuple à un certain moment donné nan développement yo? Nan limite nan développement yo? Est-ce que Haïtianité c'est un façon même tout pou nou kache limite historique nou par rapport à développement l'humanité? Est-ce que gen Haïtianité vraie ou bien tout simplement c'est des phases qui correspond avec un développement naturel à chaque peuple? Est-ce que pa gen yon de hindou qui gen un mode d'appréhension du phénomène universel qui semble à gens qui n'appréhend parce que justement gen de outil que yo pat ko gen que j'o disa que n'o pa ko gen aïtianité un mythe ou une réalité? C'est premier inquietude que m'da remède soulevé avant de nous rentrer. Evidemment kafé philo Assoya le nous dit Haïtianité et philosophie précisément philosophie pour nous Assoya livre dit cette multiplicité non non question haïtianité par rapport à yon tez, si m'a formule le consa, ou bien yon approche, ki gen sur la question des profésies que a dit par les souvent, des profésies qui yon ta présente à Jeplod du Valier. C'est comme qui dire finalement ces profésies sa yon, jougjounen jougziya, qui fonctionnel. Et de l'or, nous rivez à un troisième question. Ki importance pou nou akkode a profésies sa yon vre, en 2016, nan ou peyi kote ke on parle de 4 millions de moun ki preske nou situation de misère. Nan palè de ou universite ki pratikeman ferme paske estudiant a posé des problèmes précis pa gen kou, pa gen kondisyon piyo travail. Nan palè de ou haïti en 2016 précisément kote ke goun séchres ki longe souli, se pa moun haïti, an lè. Sa vle di, deba nou pal fèr aswè a, fok li an kontekst, précisément, fok li an rapò avèk la vi nou. et par apò a façou sa, nou oseman de nou, est-ce que la gye apreciation dévloquement historique sa sur la profésie de Cléofa, de Axel, Axel Beauvoir, est-ce que c'est pa ou façou pou moun zi ke, de toute façou, tout a été prédéfini et quelque part prédéterminé ki wole l'histoire, ki wole Marx guenye, ki wole Gramsci guenye, puisque tout bara est déjà décidé. Et bien évidemment, un profésie, li la pou li anonsi de baga ki pra l'fèt ou vérifie ki l'fèt et pi pounia sa interpelle. Ou bien est-ce que na approche de profésie yo a chak fwa, c'est nou ki pra l'akomwode l'esprit nou pou nou jounou explikasyon par rapport a yo parce que nou vle joun un logik mèm ke m'de kadi ki an de yor de dynamik historique la. C'est sa déba. Aswaya. Ki va l'heure en fête pou fessi sa ou gaine. Et pou kawansci pou moun ki konem, est-ce que na profésie yo te pouye voir ke konem kiri le jousselam Briver ki ta président? Deuxième question, m'ser Briver a ki an set nou koliye et la question la plus fondamentale ke m'penser ki a intéresse nou, ki yas ki pochim président et pou ki cause. Bonsoir a tout le monde, on y va. Applaudissements Nou gen honneur pou nou recevoir Adi, Jean Gardi, journaliste de rokalibre, militant nan bataille pou kesyon la parole, ki gen ou ekip formation en diplomatie, en sociologie, mais à la vérité, meilleure façon pou kou n'en ki out ou moun fè, ki pochou li ganyen, c'est le le palé. Donc Adi, an ou palé. Tout le monde a payé. Applaudissements 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 Je remercie infiniment Café Philo de m'avoir invité ce soir. Je suis très heureux parce que c'est la première fois que je viens ici et je découvre aujourd'hui une jeunesse avide de savoir et aussi de partager avec nous. Nous allons ensemble ce soir partager des idées et parler certainement de philosophie et partager surtout des idées sur l'identité. Car quand nous parlons d'haïtianité, nous nous revoyons directement vers un miroir, le miroir de l'identité. Et cette identité a commencé lorsque Christophe Colomb arriva ici en 1492. Il trouva un peuple, c'était le peuple Arawak et là il y avait une philosophie déjà, une philosophie animiste, une philosophie qu'on pourrait rapprocher de ce que nous appelons aujourd'hui en philosophie le néo-existentialisme, c'est-à-dire lier les réalités aux légendes. C'est vrai, je ne citerai pas certaines personnes qui ont été contre la philosophie idéaliste de Hegel ou encore qui ont évolué contre la pensée, il citait tout à l'heure de Gramsci. Je crois qu'il faut aujourd'hui essayer de comprendre l'évolution même de la philosophie. Et quand Christophe Colomb arriva, il trouvait un peuple qui avait sa philosophie et il l'a effacée. Mais on a fait venir quelques années plus tard, disons très très vite, à partir de l'année 1500, 1492, 1500, vous voyez, c'était très peu, on a fait venir des Africains, on a fait venir des Noirs de partout d'Afrique, des Noirs qui étaient différents, les gens qui étaient de l'Afrique australe, ceux de l'Afrique du Sud et ceux de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait plusieurs peuples différents aussi qui allaient les chercher pour coloniser l'Amérique. C'était des Anglais, c'était des Français, c'était aussi des Portugais, des Hollandais, bref, toute l'Europe. Et l'Espagne surtout s'est jetée sur nous. Nous étions à la fois à l'époque des Arawaks et des Africains. Et à partir de 1500, cette philosophie a commencé par évoluer et on a voulu tous retourner chez nous. C'est-à-dire, la plupart des Africains, puisque les Indiens n'étaient plus là, on était dans un enfer à Saint-Domingue et une autre philosophie a commencé par émerger, même pas la philosophie de la survie, mais la philosophie de la mort. Et j'étais très content de voir tout à l'heure Louis Salas Molina expliquer évidemment ce concept, cette forme de philosophie concernant les Noirs qui étaient comme des sous, comme des sous animaux, comme des bêtes sauvages, comme des objets. D'ailleurs, on nous interdisait d'aller à l'école. Aller à l'école, selon le code noir, était un crime. Un noir qui parlait français, par exemple à Saint-Domingue, était puni de cinq coups de bâton et parfois pendu, parce qu'il n'avait pas le doigt de lire, parce que la lecture, l'éducation, apportaient l'égalité. Alors, pendant longtemps, on a voulu mourir. On a voulu... Les Indiens croyaient dans l'immortalité. C'était une forme de philosophie, en dehors de l'animisme. Ça veut dire faire corps avec la nature, partir avec les arbres, partir aussi avec les animaux et partir aussi avec les dieux, redevenir le soleil ou la lune. Mais c'est les Noirs, ce n'était pas ça. C'était surtout l'envie de mourir ou de retourner en Afrique. Et ça a duré pendant 200 ans. À partir de 1750, cette identité a pris une autre forme. Les Africains qui étaient ici, les esclaves, ne voulaient plus partir. Ils ne voulaient plus s'en aller. Ils ne voulaient même plus mourir. Et ils ne se suicidaient plus. Une nouvelle philosophie a pris forme en 1750. Ça aussi, c'est un autre siècle de lumière. La lumière est intervenue à partir de cette date avec un homme qui s'appelait Macandall. Macandall, on lui a coupé un bras parce qu'on avait trouvé un livre sous son bras. Et Macandall est devenu notre leader. Macandall nous a appris non seulement qu'il faut s'éduquer, deuxièmement, qu'il faut se battre et qu'il faut résister à la mort. Et c'est Macandall qui nous a montré le chemin de la liberté. Il a formé les gens comme, je dirais, d'ailleurs, il a formé des gens comme Jean-Baptiste Santiago qui va forcer le roi Louis XVI à concéder une partie du territoire entre la Dominicanie et Haïti, un long territoire, comme l'avait fait l'Indien Cassic Henry parce que la philosophie avait changé. C'était une philosophie maintenant de mort. Ce n'était plus la mort mais la philosophie de la survie. Et on a concédé à Jean-Baptiste Santiago. On en parle peu dans l'histoire d'Haïti. Moi, j'ai fait des recherches dans les bas-fonds de la BN en France, la Bibliothèque nationale de Paris. J'ai fait des recherches aussi en Espagne et aussi des recherches dans les bibliothèques américaines. Et j'ai retrouvé ce nom par hasard, Jean-Baptiste Santiago. Et quand les Français ont appris en 1781 qu'il y avait des concessions faites à des nègres, des concessions de territoire, c'était une catastrophe. Des journaux en parlaient. Alors évidemment, les revendications ont commencé aussi en France et en 1789, la Révolution française a eu lieu. Moi, je dirais, contrairement à Aimé Césaire qui dit que la Révolution haïtienne est fille de la Révolution française, je dirais plutôt que la Révolution française est fille de la Révolution haïtienne qui a commencé avec Jean-Baptiste Santiago. Je dirais aussi une autre chose qui est extrêmement importante. Il y a eu avant Toussaint-Louverture un effort de la part de Sénégolat, haïtien, dans le cadre de l'haïtianité, pour avoir le pouvoir ici et pour mettre fin à la traite des Noirs. Il s'appelait François Pardieu, le premier gouverneur noir de notre pays, avant Toussaint-Louverture, des années bien longtemps avant, dans le cadre de ce siècle de lumière. Mais vite, il a été arrêté et il a été mis dans un cachot et il a disparu en France. Mais la matinée, s'est poursuivie et en 1804, enfin, nous avions été libérés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a formulé, Sonson a formulé tout à l'heure, des questions fondamentales. Des questions fondamentales sur ce que nous sommes devenus aujourd'hui, sur ce que nous représentons et sur ce que nous laissons en héritage à nos futurs frères, à nos futures sœurs, à nos futurs enfants. Je crois qu'il est extrêmement important aujourd'hui de parler de cette anisianité. En 200 ans, qu'est-ce que nous avons produit ? Qu'est-ce que nous avons réalisé ? En 200 ans, nous avons réalisé énormément de choses. Nous avons libéré le monde. Nous avons à travers, parce qu'il y a eu trois grandes révolutions, la révolution américaine de 1776, la révolution française de 1789 et la révolution haïtienne de 1804. À travers ces trois révolutions, le monde a basculé, sorti de l'ignorance pour rentrer directement vers la civilisation. Et nous, haïtiens, nous avons porté la civilisation partout dans le monde. Si vous recherchez, vous retrouverez même en Belgique une place qui s'appelle la plage Jean-Pierre Boyer au nom des efforts menés par des haïtiens pour aider, bien entendu, la Belgique aussi à sortir de la servitude. Vous retrouverez aussi nos pas en Grèce où nous sommes combattus au début du 19e siècle. Et vous retrouverez nos pas à travers l'Amérique latine, à travers toute l'Amérique latine, en sortant, bien entendu, de direct, pas seulement du Venezuela, à partir de la Grande Colombie, y compris l'Équateur et tout le reste, jusqu'à l'Argentine. Nos pas sont là. Ils ont consacré aux haïtiens des statues, ils ont consacré des livres et même des musées, des rues portent nos noms. Nous avons libéré l'Afrique aussi. Dans les années 60, il y avait, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça, l'haïtianité. L'haïtianité, c'est ça, c'est votre honneur, c'est votre mémoire. Et n'oubliez jamais cette mémoire. Nous avons libéré l'Afrique parce que l'Afrique était encore, vous imaginez, depuis 1500 en esclavage jusqu'aux années 60. Vous imaginez ? Et qui a libéré l'Afrique ? D'abord, les haïtiens qui ont financé à travers l'ambassade d'Haïti à Paris les mouvements révolutionnaires à travers toute l'Afrique de l'Ouest. On n'en parle pas assez, mais il faudra un jour sortir les documents, sortir les livres et prouver comment nous avons aidé des gens comme Oufouette Boigny, comment nous avons aidé des gens comme Léopold Sédar Senghor qui était simplement étudiant à Paris. Nous étions là et il y avait un ambassadeur d'Haïti qui s'appelait Émile Saint-Lau, un jeune homme de Léogan qui avait ses études au lycée Alexandre Pétion, un enfant pauvre et paysan qui lui avait appris à lire et à écrire et aussi à comprendre la diplomatie. Il s'est retrouvé, bien entendu, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40, il s'est retrouvé, bien entendu, à New York et là, on a fondé les Nations Unies. On a été parmi les fondateurs des Nations Unies. Et qui a écrit parmi les rédacteurs de la Charte internationale des Nations Unies ? Il y avait cet haïtien. Et on voulait parler anglais. Et c'est cet haïtien, ce n'est pas un français, qui a demandé que la langue française soit éposée également comme langue d'outil et de travail aux Nations Unies. Nous avons fait énormément de choses. Aujourd'hui, c'est notre diaspora qui est de Yor. A l'époque, il n'y avait pas de diaspora. C'était les haïtiens de l'intérieur qui sortaient et qui défendaient, bien entendu, l'haïtianité. Et par haïtianité, je vous dirais, pour parler très vite, parce que mon temps est très court, je vous dirais que par haïtianité, il y a dix éléments à retenir, dix éléments et dix acquis. Nous ne sommes pas rien. Nous pouvons être tout. Nous pouvons être la lumière à nouveau, la lumière du monde parmi les autres lumières du monde. Parce que nous avons notre place, non seulement au niveau de l'histoire, de l'histoire universelle, mais aussi au niveau de ce que nous devons et ce que nous voulons faire. On a cité Kant tout à l'heure, Immanuel Kant, un grand philosophe. Et moi, j'ai lu Kant, j'ai lu Heidegger et j'ai compris, évidemment, une certaine pensée. C'est vrai que Kant avait un côté raciste, mais en même temps, dans un des livres de Kant, il a posé le problème en quatre points. La première question que se posait Kant, c'était donc les quatre points dont je vais vous parler. Que dois-je savoir ? C'est le premier élément de philosophie. Que dois-je savoir ? C'est la question que tu dois te poser chaque jour. Qu'est-ce que moi, je dois savoir ? De moi-même, de mon histoire. Si vous êtes une femme, vous devez savoir que vous êtes une femme et connaissez toute l'histoire des femmes, les batailles menées par les femmes jusqu'à ce qu'elles puissent aujourd'hui, dans les années 60, obtenir des acquis. En Haïti, elles avaient obtenu des acquis bien avant, déjà dans les années 1950. On a eu une candidate à la présidence. Il faut connaître aussi, si vous êtes un noir, connaître l'histoire des noirs. Et pourquoi nous devons être solidaires de tous les autres, sans être racistes, et avoir aussi des amis de toutes les couleurs, comme nous l'avions fait après l'indépendance, nous n'étions pas des racistes. Nous avons aidé des blancs, des noirs, nous avons aidé toutes les couleurs, ce qu'on appelle en Afrique les toutes couleurs. Je crois qu'aujourd'hui, la première question de Kant est fondamentale pour nous au niveau de notre haïtianité. Que dois-je savoir ? La deuxième question de Kant, que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Après avoir posé la question que dois-je savoir sur la haïtianité, que dois-je faire ? Et quel est mon rôle ? Quelle est ma mission ? Partir, chercher un visa dans une ambassade et s'en aller ? Non. On peut aller toujours étudier, mais revenir pour construire et bâtir son pays, comme l'ont fait les pères fondateurs. La troisième question, qu'est-ce que nous attendons de l'avenir ? Et enfin, la toute dernière question, qu'est-ce que l'homme haïtien ? Qu'est-ce que l'homme ? C'était le mot de Kant, mais j'ajouterais qu'est-ce que l'homme haïtien. Pour ça, je dirais aussi qu'il y a dix éléments que moi j'ai retenus au niveau de la formation, au niveau de la formation de l'élément philosophique de la haïtianité. Il y a une haïtianité qui est d'ordre politique, très différente de ce qui se passe à travers les autres Caraïbes. Si vous ne comprenez pas cela, vous ne pourriez pas apporter aussi des réponses aux crises que nous avons. Nous resterons longtemps en crise, car ceux qui l'ont fait sont morts. C'est-à-dire, le grand philosophe comme Jean-Price Mars, qui a essayé, ainsi par l'alancre, et qui essayait de reprendre la pensée, la pensée de grand philosophe, Emile Dorkheim, qui a essayé, à travers ce livre, de poser les bases d'un nouveau pays. D'ailleurs, il a réussi, parce que l'occupation américaine n'a pas pu rester. Cet homme-là a lancé le mouvement. Et Jean-Price Mars, c'était lui, le véritable penseur que les écrivains africains, que les jeunes africains, étudiants africains, lisaient sur les bancs de l'université en Europe. Qu'allons-nous devenir ? Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Il me dit, je veux devenir grand écrivain. Moi, je lui ai dit, je veux devenir grand ambassadeur. Mais nous, on marchait à pied, on mangeait la pistache et on n'avait pas d'argent. On était dans les rues poussiéreuses et on se demandait quel est notre avenir. Et surtout qu'on voyait la dictature. J'ai combattu la dictature de manière féroce. Et ils m'ont combattu aussi. J'ai la chance d'avoir la vie sauve, de n'avoir pas suivi quelqu'un comme Alex Lamotte et d'autres amis que j'ai vus partir assassinés, fusillés ou perdus. Moi, je dirais aussi le troisième élément au niveau de la question de la histianité, c'est l'aspect culturel. Notre culture ici est différente de la culture de nos voisins caraïbéens, de la culture de nos voisins espagnols. D'ailleurs, nous sommes les seuls à parler français sur ce bout de terre insulaire. Nous sommes les seuls à parler cette langue parce qu'on ne nous l'a pas donnée, on nous l'interdisait. Nous l'avions pris carrément sur un terrain de guerre. Et c'est notre butin de guerre. Et je crois qu'il est extrêmement important de savoir qu'à travers cette culture, nous devons l'imposer. Nous devons l'imposer par notre langue, que ce soit en français ou en créole. Les Haïtiens, par exemple, c'est l'un des pays où vous produisez beaucoup de livres. Chaque année, ils sortent ici en Haïti près de milliers de livres d'ouvrages. Et ceux qui ne peuvent pas publier, il y en a beaucoup encore. Donc c'est un pays où la philosophie, bien entendu, est extrêmement importante, où les gens, non seulement ont appris à lire, à écrire, mais aussi à réfléchir. Et nous devons réfléchir sur notre devenir. L'autre élément, également, puisque j'ai parlé de 10 éléments, 10 points au niveau de la haïtianité, j'ai dit politique, économie, culturelle, je dirais aussi scientifique. L'aspect scientifique est extrêmement important. Il y a des universités américaines qui viennent ici pour comprendre les phénomènes, par exemple, de zombification à caractère purement chimique. Comment sont-ils arrivés à cela ? Et on ne regarde plus ces éléments-là avec un esprit de superstition, mais on essaie de comprendre scientifiquement qu'est-ce que, quelle est la connaissance cachée chez des gens qui ne savent même pas ni lire, ni écrire. Et d'où vient, évidemment, cet héritage. Le côté social, également, est important en termes de la haïtianité. Le côté social concerne notamment nos paysans, et ils sont beaucoup plus que les citadins, qui croient dans la combite. La combite, elle est à la fois économique et à la fois aussi sociale. Et à travers la combite, il y a tout un réseau, par exemple, de sociétés secrètes, pour revenir maintenant, pour aboutir sur les religions, qui sont extrêmement imbriquées et unies. Unies. Ce pays n'est pas seul. Ce pays est dirigé par des êtres humains invisibles. Et je crois qu'il est extrêmement important de comprendre cet aspect religieux. La religion aussi, en Haïti, c'est unique. Par exemple, si vous cherchez l'islam, l'islam est patriarcal. Le christianisme est patriarcal. Si vous prenez le bouddhisme, le confucianisme, le santoïsme. Mais je crois qu'il est extrêmement important de savoir que le vaudou, par exemple, est matriarcal. Dieu, dans le vaudou, c'est une femme, ce n'est pas un homme. Et Dieu, c'est une maîtresse. Et Dieu est d'abord, bien entendu, dans le panthéon du vaudou, n'oubliez pas. Et il y a toute la dialectique, que je peux utiliser un mot marxiste, il y a toute une dialectique de contradictions. Il y a à la fois, donc, une femme qui croit dans les excentricités sexuelles, c'est maîtresse Erzuli, et vous avez aussi une autre qui est en face, qui est totalement une religieuse. Là, je parlerai de Claire Mésine Vermeil. Je crois qu'il est important de connaître sa culture. Un autre aspect, c'est l'aspect culinaire, la manière de faire à manger, la manière de faire à manger, de cuire, de faire la nourriture, et surtout de ses formes, que ce soit le poisson, que ce soit les animaux de terre, que ce soit les oiseaux, que ce soit les plantes. Donc, il y a un art culinaire qui est puissant ici. Ça, c'est l'haïtianité également. Au Japon, les gens ont découvert cette forme d'haïtianité, et il y a eu, d'ailleurs, trois ou quatre livres à être écrits dessus. Je parlerai aussi de l'aspect haïtianité psychologique. L'aspect psychologique est d'ordre sublimal. C'est d'ordre sublimal, et ça, il faut le comprendre. Parce qu'au niveau psychologique, quelqu'un peut essayer de vous convaincre, et il parvient à vous convaincre sans utiliser de la magie. Et ça, aussi, cet aspect, il ne faudrait pas le sous-estimer. Et il y a, enfin, deux autres éléments que je citerai. C'est l'aspect historique. C'est-à-dire, l'haïtianité, c'est unique. C'est-à-dire qu'un peuple qui se libère en 1804 face à la plus grande puissance du monde. Napoléon Bonaparte était l'homme le plus puissant de l'Europe. Et il envoyait ici 100 000 hommes. Et ces 100 000 hommes ont été vaincus. Et ils sont repartis, ils étaient 500. 500. Et je crois, ils ne sont même pas rentrés parce que les bateaux anglais les ont interceptés et les ont enfermés à la Jamaïque. Et nous, nous nous sommes libérés et pendant cette époque-là, les plus grandes puissances, l'Angleterre a essayé et a perdu. L'Espagne a essayé et a perdu la guerre parce que Haïti est rentré sur les terres espagnoles 50 000 km². Nous, la partie qu'on avait comme territoire, c'était une toute petite partie. Quand les Français sont partis, il y avait à peine 10 000 à 12 000 km². Ils n'habitaient que sur les côtes. Aujourd'hui, on est à 28 000 km². Les guerres de libération et les guerres de conquête pour libérer des esclaves, ces guerres nous ont permis d'agrandir notre frontière. Je crois que c'est extrêmement important de savoir ça et de connaître votre histoire. C'est important, dans le cadre de la haïtianité, de savoir également que votre pays, c'est-à-dire au niveau historique, a été non seulement le premier en 1854 à se libérer, mais a vaincu. A vaincu les États-Unis lors de la première guerre de sortie des Américains, après le civil war américain, ils ont acheté. Les Dominicains ont vendu leur territoire et les haïtiens ont dit non, pas possible parce qu'on n'en a pas accepté des Américains, des étrangers de l'autre côté. Et 25 000 hommes sont partis et ils ont perdu la guerre. On n'en parle pas dans les livres d'histoire, mais je crois que c'est à vous de faire vos recherches et de savoir qui vous êtes pour cesser de vous plaindre, pour cesser de pleurer sur vous-même, pour cesser également d'avoir tout le temps envie de partir et de vous suicider. Ne nous suicidons plus, comme disait Macandale. Réveillons-nous et reconstruisons cette patrie. Je crois qu'il y a enfin le dernier élément, c'est le créole. La longue résistance, la longue résistance de la population. On est fiers de parler français ici. On est fiers aussi de parler créole. Nous aurions dû d'ailleurs monter cette académie de créoles depuis très longtemps. C'est une demande exigée par la presse depuis les années 60. Les révolutionnaires haïtiens l'ont toujours demandé. Et même à la faculté d'ethnologie, au bureau d'ethnologie monté par un marxiste qui s'appelait Jacques Roumain et aussi par Anthony Lespèce, le fondateur du Parti socialiste haïtien, la demande a été forte. Parlons deux langues. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est même parler cinq langues. Les Nations unies, l'UNESCO, exigent aujourd'hui le multilinguisme. Ne restons pas à la traîne d'aucune puissance internationale. Nous ne devons pas seulement parler une seule langue. Nous pouvons parler cinq langues comme le font d'autres gens dans les territoires hollandais à Curaçao, Bonaire. Ils parlent cinq langues. Je crois que pour le tourisme, c'est important. Et d'ailleurs, quand nous avons un cyclone, un tremblement de terre, quand nous avons des problèmes ici, les gens viennent de partout pour nous regarder et nous aider. Et nous ne pouvons même pas leur comprendre et leur parler. Nous devons parler toutes les langues possibles qui peuvent nous permettre de faire des échanges au niveau économique, de créer de nouvelles industries et d'avancer vers de nouveaux investissements. Je crois qu'en gros, c'est ce que je voulais dire ce soir. Sur la base de laïtianité, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Merci, merci, grand merci à Adi. Avant de passer à la série des questions, on prend une pause. Première série de trois questions. Nous, on a demandé de les commentaires, nous avons eu très bref, des questions qui sont très concis, claires, semples. Donc, nous parlons pour la première série. Nous avons pris le monsieur Casimir Williamson, en deuxième, Abdiens Tinek, en troisième, c'est Régis Oteniel. Des questions, coûte, précise, claires pour tout le monde. Merci, Sasson. Je remercie au nom du comité dont je fais partie la présence de Adi Jean-Gandhi. Je n'ai pas pour moi parlé des questions. Je voulais faire trois remarques à partir de l'intervention que vous venez de nous livrer. La première remarque que je voudrais faire, c'est que j'ai pu constater tout au long de votre intervention que vous vous êtes attardé sur les pratiques de pensée qui ont eu cours en Haïti. Je pense qu'il faut faire la distinction entre les pratiques de pensée et la philosophie au sens systématique du terme. Parce que, comme on vient de le voir au travers du documentaire tout à l'heure, on voit qu'il y a quand même, on peut quand même le voir. En Haïti, ou encore d'une manière générale, on voit que tous les hommes ont toujours été animés de comprendre le monde. Mais la philosophie au sens, je dirais, théorique du terme, s'est structurée avec le temps. Je ne sais pas pourquoi, dans votre cas. La deuxième remarque que je voudrais faire concerne précisément, je dirais, la pensée philosophique et le travers de la pensée. Ralf et moi, il y a de cela un an pratiquement, avons offert à Café Philo, au sein de cet espace bien entendu, où nous nous trouvions à ce moment-là à My Spot Bar, sur le travers de la pensée en Haïti. Je pense qu'il faut s'y pencher parce que, pour ma part, je crois qu'il y a aujourd'hui en Haïti cette fascination du médicalisme, du légalisme, qui fait que, dans une certaine mesure, la pensée objective n'arrive pas à émerger en Haïti. La troisième remarque que je voudrais faire, je vois que vous avez éludé toutes les propositions qui ont été formulées tout au long de l'histoire d'Haïti. Je pense notamment de ces formes de pensée structurées qui ont commencé dès 1804. Je pense aux pensées historiques, aux propositions historiques, aux propositions littéraires. Ça me fait penser au fameux réalisme merveilleux de Jacques-Séphane Alexis. Après, Smans, qui, jusque-là, on peut quand même en convenir, qu'il a été le premier, je ne vais pas dire le seul, à avoir proposé une définition sur l'Haïtien lui-même. On ne va pas donner la définition. Maintenant, par rapport à ces trois, considérant ce que je viens d'indiquer, là, j'aimerais avoir votre réaction là-dessus. Je salue les panélistes et je salue les téléspectateurs. Bon, me salue tout le monde. Bref. Pour atterrir, vous avez fait plus de remarques, M. Jean-Gardy. Si vous avez parlé de plurilinguisme, je crois que là, vous êtes dans un rapport nord-sud, parce que les Américains se disent, I'm American, pourquoi je dois parler plusieurs langues? C'est simple. Vous voyez comme un marché à conquérir, vous parlez du plurilinguisme. Si ce que vous avez est vendable, parlez votre langue, on l'achètera. Ça, c'est une remarque. Maintenant, pour les questions. Vous avez parlé d'Haïtianité, je retrouve en vous un Édouard Glissant, parlant d'antianité. Et selon moi, vous n'avez fait que reprendre Glissant, qui a dit que l'antillais n'a pas de problème pour aller à la messe un dimanche matin. Ensuite, l'après-midi, là, le cas et papa, là, le font les sons, parce qu'il les frappait pile. C'est très antillais, c'est typique à l'antillais. Maintenant, parler d'Haïtianité, se frapper la poitrine, remémorer les anciens, tout ça, c'est très beau. Maintenant, on est dans une réalité très ambiguë, très complexe. Il faut une sortie de crise. Il y a cette diglossie créole, français, créole, pardon, que l'on renvoie même de manière religieuse. Aujourd'hui, si l'on écoute, dès qu'on parle d'Erzuli, on parle du diable. Dans quelle religion ? Pas dans la religion chrétienne. De fait, on a superposé deux religions ici, chez nous. On déifie l'une, on diabolise l'autre. Déjà, parler de connaître sa culture. Je reprends Trouyo, qui avait dit que l'école, l'enfine fait 14 ans l'école, là, n'kampène, n'gadon, paysan, ça m'siap dit là, on est plus créole. Ensuite, pour cesser de reprendre des gens, je reprends en dernier lieu. Claude Bernard, l'apprentissage se fait dans la langue L1. Ça n'est pas les langues entrailles, les langues nous premières qu'on ne parle pas. Il y a ma mère qui cause en créole, il y a le prof qui cause en français. C'est le premier déséquilibre pour être haïtien, pour m'identifier à quelque chose. Maintenant, vous avez dit beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris de vous. Maintenant, pour atterrir dans une réalité haïtienne qui soit typiquement propre à nous-mêmes, dites-nous, selon vous, pour reprendre une dernière fois, une dernière reprise, le docteur Jean-Price Mars, à la page 31 de son livre, ainsi par la l'oncle, qui dit, sel bagay qui soude, moun ki kon li a sak, pa kon li yo, pou yo fell, pou yo n'mache jwenn lot, se pou yo pale kreol ave yo. Cesse de parle la langue de bois, la langue du mètre, comme dire ou mal, pou pale kreol ak moun yo pou jwenn ave yo. Maintenant, proposez-nous une vraie sortie de crise à la haïtienne. Merci. Merci Café Philo, merci la RTVC, merci M. Adi. Le café de ce soir est très délicieux, un peu, et le débat est vraiment sérieux et riche, mais je me sens d'une manière paradoxale. D'une part, je me sens en joie, et d'autre part, je suis un peu indigné, je ne sais pas où je me trouve. Laisse-moi m'exprimer en langage vernakulaire, pou être plus clair. Parce que kreol la, c'est langmanmanou a papa nou. Oui, oui, m'ap tre, tre bref. Nan, intervention la, ou pale de question yo. M'ap mande ke, eske nou pa perdi sa nou te ye ya. Eske Haïti, patou ne yon bèf, kote ke yon ti moun ap menel. Ou di kesyon yo, men ou pa bay eleman repons pa ou, ki se responsabilite chak moun. Ki sa dapre ou mèm pou nou fè, kont politisyen vero sa yo, kont moun ki pare men Haïti sa yo, kont moun ka piye pe yaya yo la, epi pit situa l'etranje, tandik ke chak moun gen ou pa de responsabilite. Mwen vle ou komanse pa di pa ou la, pou mwen sim ka jwen pam lan la dan, pou nou e ki jan a soti Haïti sa, pas ke mwen mbouke. Mwen mèsye tout le twa yeterveu nan yo, et mwen ka di ke mwen apren de yo tou. Mwen apren de apwosh, de bagay ke nou kapab ajoute nan prezentasyon d'out fèya. Mwen samab di kazemi, c'est que question de pratique de pensée, parce que me tu l'ai dit, y'a une pratique de pensée à différencier, et par rapport à la philosophie au sens pratique. Question de philosophie au sens pratique là, pendant très longtemps, y'a été figé mot philosophia, au point que moi-même m'a l'air de toujours penser que philosophie et marxisme, léninisme y'a lié, y'a pas kassé paré. C'est quoi ça m'a dépensé pendant très longtemps, pendant que moi-même m'a été aboumé sous dictature du Valier. Mais mwen vint dèkouvri ke philosophia li gen un aspect pluriel. Gen un philosophie, par exemple, religieuse tou. Gen un philosophie ki prent jounen jodi a an pil lot aspect, ki pa figé, ki pa bloke, tèkou jan l'tèye nan les années 60 ou 70. Gen les ouvertuc fète, kote ke nou vin plus kouè, nan saoun dèk tèkou lénin, te ékri nan l'ifre lè ke fèr, sa relè dialektik la, sa relè difèran kontradiksyon yo. Li fè pati ki sa relè tou libetè pansè, libetè la paol moun. Libetè la paol la li pa vèman, sa m'dè di au sens pratik, passe kon yon a menm jounen jodi a, yo lié philosophie ak ezoterizm ki pa pratik. Yo rentré philosophie avek des aspect de légende, sa kfe m'dè palè au début, de le neyo existentialisme, ki li a la foa a bagay pratikyo, avek kisyon légende yo. E goun a yi sen ki te comprenne sa tre bien, se nekite foun de bureau etnologiak, te re lè jakoumen, e gen toutoun ansam de nek dan les années 50, apè deuxième gang mondial, jen gasson ki tap lanse ide sa yotou. Sa ve di ki joun kapab lié etnocentricite, sa ve di kultu ki base tout sou les joun, avek anthropologie, e on lot aspect scientifik, ki joun ka lié l'avek superstition e avek kwayans moun yo. E philosophie sa a, le jounen jodi a, l'opren au niveau international, l'apdèvlopè tou, passe yo ki te an pil chemè, an pil ouvertu, sa nou sa narelle la liberté de pansè, la liberté de paol. Passe goun mouman, kote ke lenn pale de philosophie ou sens pratik, bien ou seri de moun ki pat gen doa la baol tou. Moun ki kwen, nan seri de bagay, nan religion, ki katholik, ki protestan, yo pat kwen laden. Jounen jodi a avek ouvertu kap fet au niveau mondial, ma plak dions, un village global la, ou a mèm Cuba, li fe des ouvertu, kote le pape vin visite la van ki rentre Cuba, yo ki te philosophie sa a devlopè paralelman. Donc, nous-mêmes n'ont pas arrêté seulement à travers un pensé, j'en t'ai dit, à l'égalisme, pensé médicalisme, c'est sans contrainte. Philosophia, li basé pour nous, son aspect révolutionnaire, ça veut dire un aspect de liberté d'opinion, liberté de pensée et liberté de conscience. La conscience. Et la conscience est liée au savoir, la conscience est liée également aux éléments pratiques. Or, la conscience n'est pas pratique, la conscience n'est pas pas qui pratique, c'est des éléments ki développé kamounan en fonction de salkoué, en fonction de connaissances. Donc, c'est saneré, les jounes jodi a, on forme de nouvelle philosophie, et à travers l'imême, nous n'ont pas éludé pensé sur haïtianité, au contraire, nous essayé baie plusieurs aspects, me gèlotte encore que nous suki au capable ajouté pour nous, et m'a très content que après réunion sa, m'a oué à Kazemi, m'a oué à Kazemi, m'a oué à Pontynot. Merci à Péla. Pour question ti nègle même qui pose question qui parle de glissant, bon, m'a nan glissant même. M'a nan Edouard glissant. So nègle m'a de l'isepetion, 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 qui te bien remè, m'a de l'isepetion, m'a de la philosophie et du monde. Non pas considéré t'et nous en forme de Antillanité que nous da compare avec l'Aïtianité. C'est vrai, nous même nous sommes en Antillais. C'est sûr que nous Antillais, c'est sûr que nous Caraïbéens, mais nous avons une identité différente. Par exemple, nous sommes en Antillais, approche de la ville, de société et de systèmes que nous vivons là, nous avons fait des efforts. Mais globalement, 80% nous avons interconecté pendant longtemps, nous avons accepté les départements d'outre-mer et nous avons fait des efforts, nous avons fait référendum sous l'hôpital. Mais nous avons fait un livre, nous avons une véritable lecture d'Antillais, nous avons écrit un livre, la révolution haïtienne est la fille de la révolution française. Donc nous avons fait effort. Et c'est même là que Glissant reprenne notre travail, nous avons fait un livre qui apprenne autrement. Ça veut dire qu'ils ont essayé de comprendre. Nous avons fait un livre, nous trouvons l'hôpital, puisque l'hôpital, c'est comme la pensée, un moment de Trotsky, qui voulait faire une révolution universelle. Après la révolution bolchevique de 1917. Et ce n'était pas à faire le monde entier des nègres comme Sinalo, des mondes qui trouvent ce qu'ils quittent, non. C'est ton vision. Et vision haïtienne, non, son vision universelle, l'hôpital, 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 l'hôpital. Si moun yon fèle tonne domestique, yon foule l'hôpital, yon reproduit sa Chantakarele yon l'héritage kolonyal. Moun ekri le David, Plasic David, ki ekri l'héritage kolonyal. M. Duk, héritage kolonyal la, kom blan li, mèm y te gen esklav la ka e li, l'on fin liberé, yon yon chache esklav ti esklav ti moun an plus. Non pa gran moun, men ti moun biti. Se ki e anko abominable. Moun se vè ke a l'epok, l'héritage kolonyal, kom blan li, moun ti moun nou pa gen l'aj pou te esklav. Da yon ti moun anko kabrit, yon fè ti moun anp, yon vò evan ni o kap, yon vò ni o kay, et cetera, yon fè sa ou vle. Mètenan, systèm meritage kolonyal kokien bè a, mwen di ke efektiveman, la ti ne gen rèzon, nou ka ouvril, eksplike ke, mèm la, ti domesik la, li pa pe esklav, li pa vle esklav. Wap wèl nan l'ar, yalap si e machine, wap wèl ap kou gidev, li pa l'viv peut-etre pi du, pa dan ti moun nou pa wèl, mèm gen dizan, mèl pa vle esklavaj la. E sa, son l'élément de ko ràple mwen, ko m kabab bè l'ar. Mètenan, gen yen, zamiya ki mwande, evidemment, denye kesyonan, se ki responsabilite chak moun? Responsabilite chak moun se batay, responsabilite chak moun se goumen, e ki jen mwen realite a kounye ya, tout moun abdami, tout moun zombi, goun zombifikasyon enorm, goun ne ki mwen dem denye man, ki sa ne fe pendant 30 ans, apre du vali a alè, 86, moun chak mwen de goun gwo plézib, mab sou sonche nan tep mwen kek, nè, ki l'a toujou, ki l'a toujou. Yen mi l'ok nan sal la, nan mèm, mi l'o levé tempe pou yo wè, mse. Ou tko wò? Ok, mi l'o son neg an 1986, ki jen étudiant, ki moun ton organizasyon ke l'e fene. E fene batay pou ke gen yon autonomi universitèr. E étudiant tout kote, jounen jodi a 30 ans apre, ka di moun chak yon benefisyon don espas, kote ke yon kap ap pale pi fort, kote yon kap ap fè pati tou de komite de direksyon, nan konser de direksyon universitè. Evidemment, polen yon bako rezout, men job nou se batay. Pase goun jenerasyon krenpe la, ki bon ki di l'e fè travay li. Men nou nouvo jenerasyon, mwen son gwo plézib, mwen ven nan kafé filo, kote mwen ven ou mwen demoun kap refléchi, demoun kap diskute. E denye kesyon ki te pose a, se un kesyon justement, ki interpellem. Ki sa nou gal fè? Mwen bagen des solusyon tout fè. Mwen baga dou neg, mwen jamen sa ou douwe fè, ki sa ou douwe fè. Sak pou eden nou se formation. Pase o population jounen jodi a, Dimitri Noris dim souvent, koun yala l'aj medyan, l'aj medyan de population an, se 22 ans. E se vè. L'or lan tout an kèt yo, 22 ans, e ou gen ou population sou 11 sou 10 milyon haïtien, ou gen prè de 6 milyon moun ki pa kou genyen 40 ans. E ou genyen 5 milyon koun yala l'ak pou kou menm genyen 25 ans. Population an jounen el pa forme. Ou pa bal tan pou l'forme, e pa genyen l'ekol pou forme yo. Dok job la koun yase formasyon an, e pi prepare nou tou se pou et nou, e pandan kou poko soti l'ekol, ou poko kite universite, se kouman se fè proje, ki sa mbrè l'fè, pou m chanje peyi. E se chak, e pa nou pou ten sa peyi ap bal banou, pa se politiciens klaryo, sou ga de génération klaryo, se l'e ne kide la, ki kon réflex du valieris, ki kon réflex de la presidant sa vi, ki kon réflex, réflex diktatio la. Mem l'on e ragon parti politik, se madame mik pou président, l'usas el moun ri, ou bien piti de garçon, et cetera. Dok foun chanje sa. E pou n chanje el, c'est a la fwa nou réfléchis sou li, et apre nou desi de koun yala pou n'integre des espaces pou n'integre desi de koun yala, reconstruit un système en dehors de la résistance. Merci, merci. M. Gadi, mou félissito pou haïtianité et félosofé. Premi ato, si t'on pa mnen, et li gen rapport avec istro, rappel kou fè sou, ansam de sa, haïti rivez réalisé aux yeux de l'humanité. Mnen, nou konne ke amperon Jean-Jacques de Saline le Grand, li recevoir Simon Bolivar, et pral genyen, pute au pétion kak recevoir, et Fontesco Miranda, disons, participasyon Haïti dans la bataille de Savana. Mnen, est-ce que nou pa kab konsidere Haïti kom l'émancipatrice mem du kontinent amerykan? Sa son premier volet nan kestom nan. Dezyem volet a, le Kod Noir li te eterdi avek nou l'ende esclav pou nou d'aprenn li ekrir, pwense ke aprenn li ekrir, sa se l'umiralie la pemet ke nou kon konsyens, e pou nou konne ke nou kab lib, e pou nou kon nivou d'égalité ansanma avek blan yo. Eske jodian la, si ou pemet ke m parafraze de Nelson Olila Lamandela ki se ma di ba, mse di, l'edukasyon se lam la plus puissante pou transforme une sosyete. Jodian la, si avek l'esclavaj yo pa te vle nan aprenn li ekrir, jodian nan menm situasyon, son minorite juit kap aprenn li ekrir, ene de kelle kondisyon? Eske pa goun fete ekspre tout pou mwen menm kom jen, pou moun ki trouve yo de le seksyon komunal le plus rekli le du pey yo pa aprenn li ekrir, pou yo pa goun konsyens de etalo, e pou yo foun revolusyon mental, e pou nou chanje sa. troizieme volet kistyon, e an, e no jw termine, jw termine, fachemn jw termine. Jodian la, touk moun aprenn, lé dirigean, yo prenn, dirigean, yo prenn, mse jw gadi, akilafout, eske se avek dirigean, ou akkor dirigean, merci. Oui, je crois que la question est beaucoup plus complexe que ça, non seulement sur le plan ontologique, il y a encore des zones d'ombre, la question d'haïtianité, il y a encore des zones d'ombre, si on prend, Egel par exemple, dans la raison de l'histoire qui dit que nous les noirs, on n'a pas de civilisation, on n'a pas d'histoire, donc des zones d'ombre. Sur le plan de la politique et la question de souveraineté, ne cesse que nous démentir de jour en jour, et le droit aussi, par rapport à la question de l'identité de l'être haïtien, peut-être c'est un mal nécessaire, peut-être c'est un piège, le droit impose ses règles et exceptions par rapport au fait d'être haïtien. Vous voyez ? Donc, à entendre M. Jean Gardy dans son exposé, il n'a fait que mentionner les aspects positifs de l'haïtianité. Maintenant, M. Jean Gardy, dites-nous ce que l'haïtianité n'est pas. Donc, après 210 ans d'haïtianité, où en est-on ? Et pourquoi on devrait avoir honte aujourd'hui ? Merci. Je remercie Café Philo de cette opportunité au fait, à tout un chacun, d'être des agents incitateurs à la promotion et de ce partage d'idées. et je remercie M. Jean Gardy pour cette conférence prononcée. Alors, c'est un moment qu'il a parlé et tout simplement... Non, il a parlé en haut et en âge tout à l'heure de l'homme haïtien. Et dans une certaine mesure, cela me donne du fil à l'étude en parlant de ce terme en quelque sorte. Parce qu'en parlant de l'homme haïtien, en parlant de l'haïtianité surtout, on doit voir que le sentiment d'appartenance, il y a un sentiment d'appartenance grandiose, etc. Maintenant, comment on peut dire de quelle manière pouvons-nous nous transformer en des agents incitateurs afin que l'on puisse avoir un nouveau système éducatif dans lequel formera l'homme haïtien ? C'est la question. Bonsoir Café Philo et je remercie à l'intervenant M. Gaddi. Et question parment, li sorti nan parti kote ou ta parle de 10 elemen ki forme haïtienité. Parment, li panche plus sou kreol ki sete avant denye avant denye nan 10e elemen ta p chwazien. Question parment, li se eske se pa an form esklavay saye si nou pren plezi nou nan apren lang moun kap moun ki bou ou nou yo. sa c'ete question moun moun C'est le monde parfois qu'on dit que... qui reconnaît effectivement que les questions d'éducation sont une bagaille qui est fondamentale. Et presque tout intervenant sur le palais et l'arriot et insister en pile sur la question de l'école, sur la question de l'éducation, et à qui la faute de la situation que nous vivons là, parce que c'est le monde qui n'a pas quitté pendant très longtemps. C'est vrai, nous parlons de l'héritage colonial là. Pendant très longtemps, un grand petit mou n'a pas quitté à l'école. Par exemple, nous venons en concordant avec le Vatican, et le pap vous voyez que nous venons à apprendre à l'école, nous disons que nous devons apprendre à l'école, il faut que nous devons apprendre à l'école. Donc ça, son bagaille, faute là, te a élite haïtien, ça c'est pas de kolon encore, c'est nous qui te fais à fenomale, nous te accepte les conditions ça. Eh bien, ça a duré longtemps, parce que d'ailleurs, haïtien li même, pour ne pas te voulez à le marier dans l'église, il préfère placer, parce que le considéré que l'église kote y a fait mariage, y a fait un terme en tout, et selon la culture haïtien, a fait l'abgâte. Donc pour que l'église li dure longtemps, et pour le retrati, madame, m'a marie, l'yo passe devant l'église, à men, vous parle mariage. Donc pendant longtemps, pendant longtemps, vous évitez l'église, parce que d'ailleurs, son tradition, c'est de kéréaïtien, tout le douleur finir entre l'église, après un an, vous passez reg misère, donc vous préférez de faire la bontônel, pour vivre entre vous, et vous ne pas rentrer dans l'église. Donc comme vous ne voulez pas faire dans l'église, vous ne voulez pas que vous répitissiez l'école non plus tout, parce que l'école là toujours mende, vous code certifique à mariage, pas pour à maman. Ça, c'est faute nous, au niveau historique. Maintenant, le XXe siècle, nous voulons rentrer dans l'éducation tellement élitiste, c'est que l'école vient demander à l'argent de ne pas avoir assez de place pour recevoir six monde dans l'école de l'État. Et ça, c'est un deuxième problème qui fait que le volume de population de six monde dans l'école est ralenté. Et évidemment, il y a l'école de l'école, une série de l'école qui ne peut pas permettre l'éducation de haut niveau. Et la cause de mise à tout, nous voulons qui est faute la encore, c'est grand-goua qui abandonne scolaire. Ça veut dire que ti moun, ti gasson capable de pouvoir pousser l'éducation de la l'école, mais ti fi yon, yon pas quitte la l'école à un certain l'âge. Ça veut dire que parce que yon trop problème pour yon et ti fi arrête nan kèy. C'est qu'on yéa en 2016 que tendance la commence à inverser. Yon en pile ti fi k'à l'école et population yon a grandi, non pas encore nan mèm niveau sa gen en 30 ans. Kote yon ktara di, yon gen 70% en alfabet, chiffre la descend selon institut statistique, chiffre la descend entre 35 et 40%. Parce que res moun yo, yon kambèm al apren li et ekri, yon apren li en kreol, yon degage yo. Et pa goun aïe si yon koun yéa, en fait, la gran majorité ki pa goun telifon, ki pa pou vouye texte lap ekri. Donc moun bosse ke edukasyon li mèm li, efektiveman, se li mèm ki li a emancipasyon. Ça se pou moun réponde a striple. Kamala mbaldou, ou mèm ke evidaman, ou sot cité Egel, ki te di ke pa goun civilizasyon, pa goun histouar, ka e noa yo, bon. Ça se yon opinion de yon filozof, ki rassist, rassist, et ki li mèm pat, se dire rassist e ignorant. Je dire rassist e ignorant. Ignorant pas que pakoun histouar du monde, li fè men kote ti sa yon apren niya. Tek ou mèm la sou chita, ou apren solman histouar haïtien, dako? Ou kababrete, ou kon solman histouar pa, ou fok ouver pou kon histouar tout moun. Kis histouar dominikien yo? D'ailleurs, sou al nan internet la, ou pral ou e dominikien fè rentre sou le gèr haïtien ou dominikien, li gen tout batayon net. Ou pè du tout batayon, kse ki e fou. Sou al sou en, dok ki sa ou mèm kon etudiant ou ka fè, rentre nan sistèm nan tou moun ton group, epi di, an gade sa a fèkri sou nou, e se pa vè. D'autant plus ke, victoua ke yo te gen e an, se haïtien ki te ba yo, pe sou son gèr civilite, 3 kè soldat dominikien, premier prezident dominikien apren, dependant, se son haïtien li. Le 3 premier te des haïtien. Se dene ki te sauve, passe yo te mette yo, tet yo apri, gouvenman bo a yo tombe, epi yo kon etan, moun sou ap ba yo problem, dok a pati de son la, yo pati yo fo travesse la ba, me kwa maman, me kwa papa, sou kabab vin pile. D'ailleurs, se mèm de a po bleu ouj la, yo mèton kwa blanche nan mitan, dok se nou k te fèl, e noue situation sa al vinmanou, jounen joun di a. Dok li bon ke yo kon et istouaw, mèm si e gèl li mèm te iyoran, par apou a l'histoia du moun. Keseyon le souveren de a, sil nan et a sa, a ki la faute? C'est nou mèm toujou. C'est nou mèm d'an la mesur ou nou pa mobilizé nou, nou pa regroupe nou, et c'est formidable, kwa mwen di kaféfi, lo gade moun gila aswèr. Le son tradition ke nou perdu, pou nou regroupe nou, pou nou refléchi, pou nou kon e isouan nou, pou nou patage aussi, idè tou, idè kwen kapab échangé. Dok, mpansé ke sa, te gompè ek terele la Chine, ki millenèr, te gompè moun moun te koupè nan tikal patikal, tikal patikal, et gompè kirele marot zetoun, ki levon maten, ki di kep, avèk de-trois anmi, et pe yo fon sa, ou revolution kulturel, malheureusement, masakri tro moun, men sopèndan, yo rive chanje situasyon la ka yo, et plouza moun nou kabab reyni ou furi a mesur, mbadi l'ap chanje anè sa, mbadi l'ap chanje anè brochen, men l'ap pren mwen stant, ke sal te pren l'ot generasyon te avan nou. Mètenan pou repoun a, 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 a Walker le, mbadi l'imèm ke, bon, foun da vin yon ajan, ki jen ka vin yon ajan pou le devlopman, et se l'epikoun ya pou nou riflechi a riform yo, eske nap bloke tout tèt nou sou pase ya, ou eske nap gade sou futur la, sou sa kap vin de mer, sa ve ki edukasyon vle genyen, e la, mbadi antre nan, nan kesyon mari de lis la, ki mwen demwen, eske nou kap ale l'ot lang, kote ke yap tou pizi nou, nan, pa forseman, ou kap abrivé, pas so, nan tout systém internasyonal yo, ou an dan foun monete internasyonal la, ou gen reprezantan nan BID, banke ter amèkène de devlopman, ou gen reprezantan, ou koun yala, nan tout systém nan, te goun, te goun ou mou, mwen te goun chans travay, nan ministèr des afers etranjèr, et mwen te vini, an tak ke responsab, nan ministèr afers etranjèr, chef de kabinet, mwen te deside gade tout kote ke nou pa yo, nou pa la, mwen gade mwen nou pat menman Asi, nou pa do ken peyi asiatik, na poun te desan la, jwenn kanada, fransé, chaché, bon, bol nan menou, alo ke justeman, nou ka rente nan, yon partenariya, beku plus ouver, avek tout les puissances du monde, pas so, d'autant plus ke, ou en dans système nation uniyan, ou en dans système loya, ou pa de yon, et mwen mwen te rentre Haïti, nan l'union afrikène, chou arlé à Addis Abeba, et j'ai demandé à l'union afrikène, d'akcepter Haïti, donc, mwen nou nou tout système nan, sou la don, mwen tan se fer ouvertu, nou pa, pou yo, fer ouvertu pou tetou, par exemple, en Chine, c'est chinois yo pale, menan l'école yo, yo apren d'autres langues, yo apren plusieurs langues ati moun yo, pou permette ke yo mwen tou, l'eu pre almanche achete, de parti nan Washington, ou yo apren entre en Almanye, yo gen mwen pou komunike, komunikasyon se li k fos la, e mwen kwen ke, veritable fos nou, nou konn ki esnouye, identite nse, identite kreol la, men, mwen se li ekstremman important, pou nou kon vision universelle, menm jan ke premier, pe fondateur yo te pose l'pounon. Mersi, 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 mersi. Dernière, seri, nan mette, katr kesyon la denis, si charlie, paya, d'abord, anwisi, tre, tre bref, mersi charlie. Mersi, adi jean gaudi, mon ancien directeur. Voila, ou te avanser, katr gand kestion, a savo, ke doaise savo, ke doaise fere, kes ke, nous attendon, e ke, kes ke l'homme, et cetera. La kesyon se, aisyenite, e filozofi. Nap touche un pwen, le peyizan, par exemple. An Haiti, ge tro ap bagay, ko paka empêche, aisyen. Si jodi an, aisyen deside, pou ta marye, keke so a kondisyon, bon l'pabon, pa gen nek, kap kap ap konvenk li, pou l'pab marye. Si ta a deside, achete ou machin, menmle l'pagyon parking, pou metel, pa gen moun kap kap ap konvenk li, pou l'achete machin. Si il bezwen, ale o Zetazuni, pa keke so a mwayen, ou konvenk li, ou pap kap ap arrive. Aisyen, ki nan tep, mod nan, piske si an lep abay, an pap ap manje. Si il gen yon kouzen, ki vini pa o prins, e apre, un an, li wè tou ne ande yo a, la pou e otomatikman, vil chanje. Donk la mande pou l'kite ande yo, pou l'vini lan kapita la, pou l'vini jwen, vi mi yo. De menm, lan kapita la, neki lan kapita la, gen kouzen ka le o Zetazuni, apre, un an, de zan, le kouzen sa a vini, li pa kap ap balan, ken manti, menmle, tout bagay yo son realite, yo pa bon o Zetazuni, ou pa kap ap dil, moun chè, pa ale, paske, ou pa kade kouajel, ou we, gen yon gran chanjman. Donk nan tout sa, ou te cite, fwa nou suspan ale o Zetazuni, fwa nou suspan, se jan de chos, pou ke nou kapab, renfonse, la, la, a, 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 tout sa yo, ta interdi, pou ke nou kapaba, kultive, nou, nou, anglobe, ou anko, nou, vini avek, po ap kultu, pa nou pou nou, shorvive, et cera, pis si on te parlait, de la, philozofie de survie, kouman nou kapab, kultive, la, philozofie de survie, pou jen de bagay sa yo, pa fèl. Bonsoir. D'abord, je veux remercier pour la communication et je veux profiter aussi pour remercier M. Adi-Jean Gardi pour Challenge, cette publication. Je crois que c'est un travail convaincant. Moi, je voulais d'abord proposer une question et peut-être des reproches. Votre perspective, c'est qu'on n'a pas assez interrogé l'histoire d'Haïti. Dans le sens que, à mon avis, ce que je comprends, c'est que nous serons en mesure de comprendre les haïtianités ou encore de les saisir dans le réel. C'est à partir de l'histoire d'Haïti, de la perspective de McBlock, agir en tant que juge d'instruction, interroger le réel historique. C'est que c'est, pour moi, il va y avoir un livre qui... Il y a un livre disponible cette semaine de la dictation à la démocratie, après un colloque qui s'est tenu en 2014, si je me souviens bien. C'est que c'est parfois, c'est la relation qui existe entre les peuples et l'histoire. Dans le sens que, pour dire, ce n'est pas à nous, forcément, soit d'occulter notre histoire ou encore l'histoire d'un peuple comme les peuples du Sud, si je peux aller de la sorte. Mais il est arrivé parfois, c'est à partir d'un réel construit de l'extérieur, de la perspective déterminée de l'extérieur, qu'on nous propose une approche historique. Donc, je comprends un peu votre discours qui a une allure d'ambassadeur. Et, ouais, c'est ça, je comprends. Donc, à mon avis, ce que nous pouvons savoir à propos de l'histoire, c'est que de construire la haïtianité à partir d'un discours positif, parce que votre discours, c'est sortir de nos mœurs, de nos justes et coutumes, soit de nos malheurs, un peu les causes de nos malheurs, c'est pour comprendre la haïtianité. Et, cela m'est arrivé la question, une question proposée par Professeur Gauvin, de dire que, comment construire une philosophie à partir de nos haïtianités ? Là, l'haïtianité, à partir des dix points, et en terminant avec le créole, qui est, comme dimanche, ça a été la langue, la journée internationale de la langue maternelle, nous avons un rapport conscient avec le créole. Donc, c'est comment construire aujourd'hui une philosophie, pas une philosophie positive, comme vous étiez en train de montrer, une philosophie à partir de nos haïtianités, à partir de ce que nous avons, de réel, de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Merci. Monsieur Noël Isaac. Bonsoir à tout le monde, avec Adi Jagardi. Eh bien, au commencement, était la parole. Et m'a dit, café filo, merci en pile, parce que li ben y parol la place li. Et m'a prenez ces amis à poser question avant m'en. Et pour m'en dire, c'est normal que chaque moune fait approche ou suivant étude que yon fait. Mais nous parle en pile, nous dit en pile. Mais tout le monde n'a pas dit, nous n'a pas ramassé dans l'esprit nous, nous n'a pas construit. Yon l'autre côté. Mais, ça m'a dit, Adi Jagardi, Toa pe loj, Se ta kou situasyon, Bef la vek grenou yon la. Grenou yon la ki te vle, vin même j'ak bef la. Je ne jodis, ak on seri de loj, Yafep on seri de haïtien, Pa même ka kompren nan ki dimansion yon fè yon. Par exemple, l'opon nek ta kou loran la mot, An pran pri ke yon te bali yon. Pou ki rezon pri sa yon. Nou senti international la kotwa yon yon lot fason. An gen yon lot fom diskou, An gen lot fom travay. Tek ou nan mizik, Nan ki tigon jen yon kotwa yon. Gen yon jen yon dialog, gen samak yon. Nou kawela, nou gran pil etranje avèk yon. Fwa m kon rezon det yon. E lan kon rezon det yon, Sa pral permette pou m konen, Kon men ap aranje nou nou men. Paske, Lè ou vini, yon vini ramase. Lè ou vini ramase, yon pot yale. E nou men nou sase page men an yen ditou. Ebyen, sa m ap di ou, Se ke, Problem nou, Se paske, Nou trwa vante tet nou kekfwa. An ga de kote problem na yen, An pose problem na kote nou repose l'epleya, Pou n chèche jwen solisyon akli. Mersi. La toute derniere, La toute derniere, La fortune. E mersi, 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 Adi, Jean Gardi. E, Mwen, Pren parol sa pou m, Pozo kesyon sa. Mersi, vreman, M, M, Ne pou yem boum bozo li, Pleski, Sete un kesyon de mi mwa. Pleski, O fete tout, Po kousso aisyanite, Etcetera. M, En fete, Kesyon ou men, M, M, Pense ke, La, M, M, Pren, Dans tout l'aïe sanité, nous nous demandons de la question de poser ou de ne pas poser. C'est ce qui fait que nous disons que nous avons une dimension de mémoire. De journalist militants qui combattent la dictature, nous nous demandons de la politique. Nous ministres, nous nous demandons de la chef de cabinet, des étrangers, nous ministres. Nous demandons de la question de la qui est important, il faut s'inscrire dans le combat. Et pendant que le ministre ou le chef de cabinet a fait étranger et que le ministre de la communication existait, nous pensons qu'il faut être un homme pour combattre les Roumains. Nous pensons qu'il faut entrer pour combattre les Roumains, pour implanter ou bien pour imposer les idées nouvelles. Maintenant, comment nous allons parler de la ? Du lieu de citoyen haïtien et en analysant, en faisant ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques de l'ex-premier ministre haïtien, Laurent Lamotte. Il me plairait à entendre ce que Patrice Dumont appelle ce monsieur qui est entré dans la politique par effraction. Vous avez été vous-même politique, vous avez été vous-même politique du lieu de chef de cabinet et de ministre de la communication. Dans l'article que j'avais écrit, ces deux côtés où passaient cinq ministres en cinq ans, affaires étrangères sont de nombre comme ça, communication sous cette... Nous aurions aimé savoir, et ceci, ce n'est pas Adi, ce n'est pas Yves, mais pour la postérité, pour l'avenir. Quelle a été votre part de don ? Quelle a été votre part de champ ? Merci. Applaudissements Bon, ma petite Yves, ma petite Yves que, moi, mes questions sont en pire, oui. Applaudissements Men, ma petite Yves, d'abord, m'bradou ou sa k'passe, c'est que, en 2010, l'autre bleu m'a de théâtre est fait là, jou sa m'bata en Haïti, m'a de là-bas. Et pendant ma p'kondi, m'apprenne sa, et m'komanse re les amis qui sit, et m'komanse apprenne un paket zami qui m'ouri, qui pède du la vie yo. Mais de moun qui m'tè konabite travail avec yo, qui tè vraiment des amis, des proches, m'gassise par azar, ou nek tèkou Micha Gayad, ou tèbyen pil, ou nek tèkou Philippe Ouzier, qui tè travail dans les Nations Unies avec moi. Et, l'isla tè long. Et m'kapè machine nan, m'tè gen m'alfonkou nan Université Miami, et m'tèpe travail la tout. Et m'dè deside, fèmè tout à fèmè ami, pa m'dè fonti bout de temps al, al là-bas, parce que tè gen un système, bon, tè kon un situation pa te pèmèt mwen, pèlè m'dè resovo a kontra, pou m'dè refusel. Donc m'dè accepte un kontra, pou m'dè travay de yo. Et, apè, tèmè l'omè de te, m'dè deside tounè, m'en fò sa m'dè di, kèlke swa jan li ya, pèche tout vim, m'bap travay pou m'dè rete, pou m'dè vin ni minis, ni travay pou gouvenman, dèrè m'dè toujou de yo gouvenman, et kont tout gouvenman. M'en fò sa m'dè deside, rentré en Haiti, m'dè di, fò m'dè fèk i choy. E ki pou lè ba akite nan tèt mwen, se gade kòte m'abwen bous d'etude, pou m'an ramasse bous d'etude, pou m'an permèt ke moun al étudye la ba, e retounè avèk ekspertiz nan mè yo, e genyen pou posibilite, pou formasyon yo bal resevoir, pou permèt ke nan 5 ou 6 an, yo vin participe nan chanjman peyi ya. E se lè m'dè rankontran tre direktou m'an fèr etranjèr, e m'dè di, m'interesse pou m'an l'sèvi, pou m'an wè, kizam gafè, pa sol m'an ramasse dè kon m'yo, men pou nou reconstrui. E la yo te vin oufri moun job, evidaman pou m'an travè y nan ministè a fèr etranjèr, e m'bad di non. M'bad di non dan la mesou ou sa pat, ni a konviksion demokratik mwen, e a se moun la, e eksperyans ke m'daval viv la, pat nan tèt mwen, dè l départ pou m'an gantan panse ke eksperyans san prè al mouvé. E se la efektivman ke nou vin rentre nan a fèr etranjèr, men m'dè genyen nan tèt mwen yon, ou i defiks? D'abord, permètre ke nou rentre nan l'UNESCO, chachè sa kapab permètre ke etudiant pisho y universitè krasè, apil l'ekol d'ekrasè, pi yo jwenn mwa yen pou y al etudion l'autre kote, ou bien pou resuva a formation, pou vin lakayyo apre nan 5-10 ans, lè o gen 25 ans, lè o gen 30 ans. An pati, m'dè rive 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 si sa. Deuxième ide mwen, si m'on i dèktè nan tèt mwen depi tre lontan, pou ki sa Haïti, pa aucun kote avèk afrikan yo. Pou ki sa mèm na Nations Unii, pas kwa Nations Unii, le groupe de lobby, le plus puissant, c'est le groupe afrikan, pas kwa yon plus an na Nations Unii. Ba e bizar, m'ser. Mètna, Haïtien pa jem okupe yo, Haïtien kan pe loun, Haïtien prè tèt li pou l'ot, kom sinado, nou l'ot planet, e lap chache réunion avèk Alman, lap chache réunion avèk Finlandè, e pi m'di bon, fok nou rentre la, pas kwa gen mwa yen avèk support kwen gabar afrikan yo, pou nou jwenn pètèt mèm mwa yen pou nou rekonstrui Haïti. Peske la Chine, ekstremman puissant, e yap koutize l'Afrik, e yap koutize, par zamp, les Etas Unii, l'Alman, aïe tout, donc an ou n'a tret na systeem nan, kote kwen m kall bénéficier de li. Donc, sa son deuxième raison, e bat, un position d'emploi aïe, c'est goun vision et conviction. Et là, jpe voulo dèr, moi, jse un homme de conviction. Conviction patriotique, conviction démocratique, et conviction également a patei de ki vision, fok defini ki vision rogain. E la vision, sa a tè fo la kèmèin, donc j'avais accepté. C'était pas pou l'individu ki était la, peut-être kwen tèkare lé l'Oruan, kwen tèkare lé Pol, kwen tèkare lé Luc, m'dap essayé pou e ki sa m'gafé, m'travesse, m'travesse dans ce champ de bataille là, et m'ap foncé pou m'a si m'arrivée devant avec de la poua dans même. Evidemment, m'gadzinou kwen tèké pèm blu ze fwa. Tèké pèm blu ze fwa. M'sangé m'ap manon blague là, peut-être, et bon, c'est la première fois que je le dis, une fois je suis sorti de l'Union africaine, et quand je suis revenu, on m'a demandé officiellement pourquoi as-tu été demandé que Haïti soit... C'était pas dans ta mission. Je leur ai dit, c'est pas la mission que vous m'avez confiée, mais c'est une mission haïtienne. Et comme je n'avais pas reçu d'instruction, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Il y avait aussi la guerre en Afrique, il y avait une guerre civile à ce moment-là au Congo-Braza, et on a demandé à la délégation haïtienne, j'étais le seul représentant, d'intervenir, parce que vous n'avez pas de mines en Afrique, vous n'avez pas... Donc vous n'êtes pas... En fait, vous êtes neutre, est-ce qu'Haïti veut accepter d'être facilitateur, intermédiaire, pour apporter la paix et permettre à ces deux groupes de s'entendre ? J'ai dit oui tout de suite au nom d'Haïti. À mon retour, on me l'a reproché. On m'a dit qu'il ne fallait pas le faire. L'Angleterre n'est pas content, l'Angleterre. Mais qu'est-ce que j'ai à cirer, vous voulez, de l'Angleterre par rapport à mon histoire et par rapport aux convictions que nous avons par rapport à ce qui se passe dans le monde. Nous avons une mission et chacun de vous a une mission. Et je crois que je ne regrette pas, pas du tout d'avoir pu comprendre davantage comment fonctionne ce pays et comment l'améliorer à l'avenir. Et pour finir, la dernière question concernait évidemment, puisque là je viens de répondre à Mathurin, les deux autres questions précédentes étaient concernées qui perspectives ? Donc il faut interroger l'histoire, je suis d'accord. Il faut construire aussi une philosophie politique, bien sûr, à partir de l'Haïti. Nous avons des défauts, nous avons des problèmes, des problèmes très graves. Mais il faut aussi les résoudre et chercher ensemble à les résoudre. Comme je le disais pour finir, je voudrais vous dire une chose. Quand l'indépendance de ce pays, un homme s'appelait Toussaint Louverture, voulait donner l'indépendance de ce pays, il a eu une longue guerre civile. Ce n'était pas facile pour lui. Et c'était les Noirs, beaucoup de gens qui à travers le Nord se battaient contre lui. Il y avait 60 000 contre lui à travers le Nord. C'était le général Sans Souci, c'était le général Yaïou, mais il a pu persévérer et il a pu poursuivre. Pour obtenir l'indépendance, ils étaient 60 Haïtiens, 60 esclaves à se réunir et à discuter pour changer la situation pour les milliers d'esclaves. Ils n'étaient pas nombreux. Ne pensez pas que vous devriez être nombreux pour changer ce pays. Réunissez-vous, continuez à apprendre, continuez à avoir une conscience, une conscience forte. Vous êtes les citoyens de ce pays, mais aussi vous êtes les citoyens du monde. Merci. Merci, merci. Merci, Asie. Merci à vous, fans de Café Philo, donc à mardi prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501